Salut tout le monde ! Donc on a encore essayé de faire une vidéo, sauf que ça n'a encore pas marché. Alors on va tout recommencer du début, et c'est très pénible, ok ? Alors, pour aujourd'hui, on va faire de la sorcellerie, comme la dernière fois en fait. Donc nous sommes normalement épisode 9, partie 2 ou 3, je ne sais plus. Bref, donc on va aujourd'hui faire de la sorcellerie, et on va beaucoup travailler avec le distiller. Donc on avait commencé à faire des choses. Donc d'abord, pour faire marcher le distilling, il faut d'abord avoir l'altar. Donc comme on a essayé de vous montrer dans l'autre vidéo, le halter a des pouvoirs, et pour lui donner plus de pouvoirs, on doit planter des choses, des arbres, etc. Ça fera marcher ça, et ça fera marcher le distilling, et ça donnera plus de pouvoir au halter box. Ok, donc d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite comment on le fait. Voilà, donc il faut du Exile of the Horned One, de l'eau, du Breath of the Godness, du Stone Bricks, donc je ne sais pas si ça se fabrique, après je vais vous montrer, et du bois de Rowan. Donc pour fabriquer le Stone Bricks, pour fabriquer ça, il faut prendre du Stone, donc de la pierre qu'on a brûlée, vous savez, et ça va donner du Stone Bricks. Ok, donc c'est moi aujourd'hui aux commandes, parce que Mariam doit faire quelque chose, mais Jana est avec moi. Ok, donc on va faire maintenant Distillery. Donc, la première chose qu'on devait faire, c'était Full Fume and Quick Lime. Alors, je vais juste faire un seul. Pour faire du Quick Lime, il nous faut, attendez, il nous faut du Wood Ash, parce que le Wood Ash, on ne peut pas trouver du Quick Lime comme ça. On doit prendre du Wood Ash, comme ça, et là on a un Quick Lime. Ensuite, il nous faut aussi du Full Fume, voilà. Donc, on place ça dans le Distillery, et inversement, pardon, et ça marche. J'ai eu peur. Par contre, ici, là, il est Clay Jars, s'il n'y en a pas assez, dans le livre, ça est marqué, il faut au moins un Clay Jars. Si, après, par exemple, ici, il en faut trois. Si on en a un seul, ça ne marchera pas. Ok, donc, après, on veut aller voir. Je vais prendre un, comme ça. Donc, ensuite, nous allons faire, nous allons attendre déjà, et je crois que la nuit tombe, alors nous allons aussi aller au lit. Ok. On va attendre pour ça. On revient dès que c'est fini. Donc, nous revoilà. Donc, on a dormi. Je vais prendre ma douche. Ne me regardez pas toute nue. Donc, je prends ma douche. Voilà. Donc, je me rhabille. Et je vais de suite aller... Donc, on a reçu avec le distillerie, ce que je vous avais montré, on a reçu de l'Oil of Vitual, du Gypsum et du Slime Ball. Donc, nous allons tout de suite les ranger. Et nous allons essayer de faire autre chose. Ok. Pourquoi ? Hé ! Ça m'embête, ça. Ok, donc, on va ranger ça. Et donc, on va faire, je pense qu'on va essayer de faire un nouveau livre, parce que le distillerie, nous avons besoin de Lapis Lazulis. Dans la deuxième page, nous avons déjà besoin de quelque chose de très difficile. C'est le Lapis Lazulis. Donc, ça nous donne beaucoup de choses, mais on a besoin de Lapis Lazulis. Donc, quand on aura trouvé quelque chose, on reviendra sur le distillerie. En attendant, nous allons créer un autre livre, qui sera sur... Sur, 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 sur... C'était quoi, déjà ? Ah oui, sur le cercle, avec l'altar et tout. Comment l'utiliser, etc. Bref. Donc, j'arrangerai ça après. Alors, d'abord, on va faire, donc, le livre. Comment ça s'appelle, déjà ? Je cherche... Est-ce que j'en ai moins pour ça ? Je n'y avais pas pensé. Ça y est pas ou quoi ? Tu l'as vu ? Ah oui. Ok, donc, c'est le Circle Magique. Donc, il nous faut Bella Donna Flower, il nous faut Witch of Magique, il nous faut Book of Whizzer and Ink. Ok, donc, on a tout. Très bien. Il va falloir après l'utiliser des poules aussi. Donc, on a besoin de ça. Oui. Donc, on va créer deux ce pas. Donc, ah oui, le Bella Donna aussi. J'avais oublié ça. Ok, donc, on va le créer comme ça. Un Bella Donna. Il va falloir aller tuer des... Et voilà, on a le Circle Magique. Donc, je vais arranger les affaires. Je vais regarder quelque chose. Ok, donc, de retour. On va devoir bientôt finir parce que sinon, le temps va se finir. Donc, on va se dépêcher là. On va juste vous montrer un peu comment c'est. Hop, donc, je range très vite. On est vite en train de faire n'importe quoi, ce serait bien. Après ça... Voilà. Donc, on a le Circle Magique. Donc, ça va être très difficile. Donc, ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc, draw circles using colorate chalk with a heart leaf at the centers. An altar is often needed for power. Drop the faucet items into the circle. Activate the heart leaf. Ok. Donc, en fait, je vais vous montrer en fait ce qu'on doit faire. Et après, on va faire la partie 4 ou 3, je suis en train de faire. Donc, il faut faire ça, en fait, un cercle. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Voilà, il faut faire un cercle comme ça. Oups, pardon. Et après... Et après, il faut avoir des craies. Et là, il faut avoir la craie jaune. Alors, comment on écrit ? Non, c'est pas ça. Ça, voilà. Donc, il nous faut celle-là. Donc, oh là 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 là. On avait aussi du gold, mais on verra plus tard. On verra, on verra. Donc, il faut le jaune ici. Et ici, le blanc ou le violet en fonction de ça. Donc, vous voyez là, en fait. Donc, après, il y a beaucoup de choses à faire. C'est très long. Et il faut en fonction de la peau rouge aussi. Donc, il y a aussi tout ça. Bref. On va se dire... On va se dire... On va se dire... On va se dire... On va se dire...